Dans cette capsule, nous découvrons comment organiser efficacement une exploration de suivi civique. La méthode de collecte des informations peut changer en fonction de l'état d'avancement du projet que vous avez choisi de suivre, s'il s'agit d'un projet qui n'a pas encore commencé, d'un projet en cours ou d'un projet achevé. Les projets n'ayant pas commencé sont ceux dont le statut des paiements est encore à 0%. Dans ce cas, votre visite sera axée sur l'analyse, l'enquête, et sera donc orientée vers l'identification des raisons pour lesquelles les travaux n'ont pas encore commencé. Il est donc fondamental d'interroger les responsables du projet et éventuellement d'approfondir la recherche avec des documents supplémentaires, des articles ou des informations pouvant vous aider à reconstituer l'histoire administrative du projet et les raisons pour lesquelles le projet n'avance pas. Pour les projets en cours, il est possible de réaliser un suivi sur place, dans le sens le plus classique du terme. Une visite sur le terrain vous permettra de vérifier l'avancement des travaux, d'identifier les problèmes rencontrés, les points critiques et de comprendre combien de temps est nécessaire pour achever les travaux. Pour les projets achevés, vous pouvez effectuer une expédition de suivi pour tester le fonctionnement du service. En utilisant certaines des techniques de recherche proposées dans les capsules précédentes, vous pouvez par exemple réaliser une première analyse sur l'impact du projet sur le territoire. Voyons maintenant comment mettre en place l'organisation pratique de la visite et la répartition des tâches de chaque membre de l'équipe de suivi. Pour organiser la visite, vous devez Fixer l'horaire de la visite ou en convenir avec le responsable du site, si l'accès est restreint. Créer et imprimer une carte de l'expédition, par exemple en prévoyant un parcours ou en fixant des étapes. Soyez également attentif aux autorisations et aux permis. Pour les étudiants mineurs, il est nécessaire d'obtenir les autorisations parentales de quitter les locaux de l'école. Pour vous rendre sur les lieux, vous devez obtenir l'autorisation de visiter les chantiers, si ceux-ci sont fermés au public, ou obtenir des permis spéciaux pour les sites ayant un accès restreint. Pour les personnes à interroger, n'oubliez pas de préparer et de distribuer des copies de notes d'informations sur l'utilisation des données à caractère personnel pour l'utilisation des photos et des enregistrements vidéo. Dans toute visite de suivi, il est important d'être bien organisé, en répartissant les tâches pour chaque activité à réaliser. S'agissant des entretiens, décidez parmi les membres de votre équipe qui posent les questions, qui contrôlent le temps à disposition pour mener toutes les activités prévues par la visite, qui distribuent d'éventuels questionnaires et qui enregistrent les coordonnées des personnes interrogées. Pour les photos et les enregistrements vidéo des personnes interrogées, utilisez ces astuces. Pour l'enregistrement vidéo des entretiens, décidez qui apportera une caméra ou un smartphone et qui en apportera une de secours. Assurez-vous d'avoir une batterie chargée et un espace de stockage suffisant. Pour l'enregistrement vidéo des entretiens, décidez qui apportera un dictaphone ou un smartphone et qui en apportera un de secours. Faites toujours attention à la batterie et à l'espace de stockage. Documentez également votre visite par des photos et des vidéos et prenez des photos des détails importants liés aux projets en cours, par exemple l'utilisation de technologies spéciales d'économie d'énergie. Durant la visite de suivi, décidez qui devra documenter l'exploration avec des tweets en direct sur le compte de l'équipe. Lors de l'exploration, tous les membres de l'équipe doivent avoir sur eux une copie par personne de la fiche d'organisation de la visite, avec la répartition des tâches, un smartphone, plus il y en a, mieux c'est, une copie par personne des questions à poser au cours des entretiens, plusieurs copies du plan de collecte d'autres informations durant l'exploration, des silos et des feuilles ou des carnets de notes. Vous êtes maintenant prêt à organiser votre visite. Bonne exploration ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...